je reviens cette matinée ce matin de samedi j'ai vu j'ai vu donc beaucoup de commentaires et je voulais parler aujourd'hui de la place de la mère et la place de la femme dans la société est ce que l'on attend d'elle donc en ayant regardé les commentaires vous avez eu dur par rapport à l'affaire Tariq Ramadan mais ça prouve aussi que vous n'avez aucun recul contrairement à ceux que l'on m'accuse et tous ceux qui m'accusent finalement de trouver ça jubilatoire je jubile devant la la justice et je jubile devant la la médiocrité de la pensée de la communauté musulmane qui la majorité du temps suit comme des bœufs recherche des soi-disant des figures emblématiques au lieu de regarder devant chez eux de regarder leurs parents tous les sacrifices qui font pour eux on a essayé finalement de les domestiquer d'une certaine manière finalement pour toujours faire des vedettes un des gourous voilà donc Tariq Ramadan il a des qualités c'est pas pour ça qu'on les nirait mais c'est pas parce qu'il a des qualités qu'il faut fermer les yeux sur tout le reste donc quand on est capable d'être intransigeant finalement avec le commun des mortels je vois pas pourquoi lui on devrait lui faire un régime de faveur tout simplement quant à la présomption présomption d'innocence ça reste la présomption d'innocence ça ne veut pas dire qu'il est innocent et c'est certainement pas peut-être pour l'effet de viol mais en tout cas il y a quelque chose qui est certain c'est qu'il est pas crédible ça depuis des années qui moi même dans dans les différents milieux que je côtoyais féminin musulman ou ailleurs j'avais des échos depuis plusieurs années sur cette personne et donc voilà donc il y avait vraiment de quoi prendre beaucoup de recul par rapport à cet homme et c'était pour montrer aussi comment vous qui qui êtes les premiers finalement toujours à juger les femmes vous jugez les femmes là vous avez pas de recul quand il s'agit de juger les femmes les traiter de de putain petit catin de tous les noms possibles inimaginables ou même des mères de famille lorsqu'elle vous n'êtes pas d'accord avec elle c'est ce que vous faites d'ailleurs avec moi mais ça me ça me pose pas de problème on essaye de toucher soit disant à ma dignité de mère de foyer ou pas ou par rapport à mes enfants qui le fait de ne pas être mariés ou oui ou non vous voyez ça montre ça montre comment vous vous êtes finalement vous n'avez aucun respect de la femme et encore moins de respect de vos propres mères pour qui finalement vous vous exigez d'elle finalement dans les différents commentaires que j'avais eu de plusieurs gens qui n'étaient pas d'accord avec moi que ce soit même des femmes ou des hommes on a commencé à dire va t'occuper de ta cuisine ou tu n'es pas forcément mariée ou c'est pas possible que tu es voilà des choses comme ça c'est pour dire déjà que vous résumez finalement la femme à la cuisine vous résumez la femme qui n'est pas capable finalement d'avoir une pensée critique ou qui doit rentrer finalement dans le moule dans lequel vous souhaiteriez qu'elle rentre pour être en accordance avec vos propres désirata et que vous ne supportez pas l'indépendance de la pensée et l'indépendance de l'être en tant que tel notamment de la femme où finalement elle subit toute forme de pression possible et inimaginable alors pour ceux qui viendraient de débarquer sur ma chaîne et qui m'accusent de tout et n'importe quoi qui viendraient dire j'ai des enfants je suis mariée je suis pas une clocharde je vis même d'ailleurs mieux que le commun des mortels et ça ne m'empêche pas de penser entre autres et par rapport au fait que je n'aurai pas de vie ou que je m'ennuierai pour me montrer sur youtube c'est peut-être vous qui vous ennuyez tellement que vous passez votre vie à zapper sur les chaînes et moi je fais un témoignage à travers ma chaîne tout simplement parce que déjà j'ai une vie très très chargée surtout avec des enfants très speed et que en dehors de ça mon moment à moi et de réflexion vu que j'ai une vie très chargée je n'ai pas forcément l'occasion de rencontrer réellement du monde j'en rencontre dans la vie réelle mais peut-être pas autant que l'on pourrait utiliser les réseaux sociaux de manière à avoir des débats beaucoup plus grand beaucoup plus large avec du monde et donc voilà ça c'est mon c'est mon et j'ai pas besoin de la valisation de mon mari pour parler chez vous pour parler vous voyez aucune zéro pour les pour les misogynes et les les islamisés à fond la caisse qui croient que ils doivent jouer à la femme à tatailler au ventriloque d'accord dieu il m'a donné ma liberté je la laisserai à personne ne l'apprendre voyez d'accord c'est tout comme faraoune vous prenez pour des pharaons qu'on doit baiser les pieds c'est vous qui devait baiser nos pieds en tant que mère et en tant que femme vous voyez mais moi je suis intransigeante avec tout le monde voyez ceux qui me connaissent et qui suivent ma chaîne depuis pas mal de temps le savent mais vous supportez pas qu'une femme vous le dise voyez et vous êtes là regarde avec ton mari c'est un déiote tout mal akbar déiote ceux qui ont traité mon mari de déiote tout mal akbar déiote vous ouvrez trop votre bouche et vous n'êtes pas capable d'assumer réellement vos femmes ni vos enfants vous passez vos vies à jouer au football des cafés pendant que les mères et les et les femmes scoltines la plus grosse part et vous osez ensuite de vous insulter vos mères en pensant que vous êtes viril vous êtes des tétards vous n'êtes rien d'autre que cela voilà donc la place de la femme elle est primordiale et c'est pas à vous de la définir c'est à nous de connaître on connaît notre place et c'est pas une autre place elle est partout que vous le vouliez ou non et dans tous les sujets dans tous les domaines voilà bonne journée et j'espère que ça fera réfléchir les intelligents et puis les blaireaux resteront blaireaux tout simplement salam alaikum